Hello tout le monde j'espère que vous avez bien nouvelle vidéo Clash of Clans on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de On Max l'HDV10 Comme vous pouvez le voir j'ai reçu mon butin du pass de combat et ça fait un moment que je le conserve pour pouvoir vous tourner cette vidéo Donc on va se faire plein d'améliorations, comme vous pouvez le voir j'ai 30 millions d'or et d'élixirs, j'ai également plein d'objets magiques Donc on a des livres, j'ai également des runes etc ainsi que des récompenses liées au jeu de clan que je n'ai pas récupéré Donc on va pouvoir le faire ensemble, ce qui fait qu'au total on va dépenser près de 100 millions d'or et élixirs, les deux confondus Donc ça va être vraiment une très très bonne vidéo Donc avant de commencer celle-ci je voudrais inviter tous ceux qui découvrent la chaîne grâce à cette vidéo à s'abonner en activant les notifications C'est une chaîne avec du contenu 100% Clash of Clans, vous y trouverez des compos, des villages et des séries pour tout niveau de l'hôtel de vie Donc je pense que vous allez kiffer la chaîne Sur ce ce que je vous propose c'est qu'on commence directement les améliorations et on va commencer par le laboratoire Donc comme vous pouvez le voir je dispose d'un livre de sorts mais je n'ai pas de livre de combat Ce qui fait qu'il va falloir qu'on commence par améliorer un sort, on va pouvoir du coup accélérer avec le livre Et ensuite on s'occupera d'améliorer une troupe Donc au niveau des sorts clairement le sort de rage est maxé, le sort de soin est maxé Donc je pense que maintenant ce qui est important c'est de maxer le sort de jels qui est un sort qu'on joue beaucoup Donc je vais utiliser sans plus tarder mon livre de combat et on va désormais pouvoir s'améliorer une troupe Donc vous m'avez conseillé de choisir avant de commencer la vidéo quelle troupe j'ai amélioré Et bien c'est ce que j'ai fait, j'ai choisi d'améliorer le mineur tout simplement parce que c'est une excellente troupe pour farmer l'élixir noir en hdb10 Je vous ai d'ailleurs présenté des compos pour ça donc n'hésitez pas à aller voir tout ça Et puis du coup on va se l'améliorer Donc là pour le coup on ne pourra plus toucher aux améliorations du laboratoire parce qu'on a pas de livre de combat Et donc on va laisser ça comme ça Ensuite je vous propose qu'on s'occupe un petit peu tout simplement de mon élixir noir Donc clairement on va améliorer les héros, clairement c'est vraiment ce qu'il y a de très important Donc du coup comme j'ai attendu un petit peu avant de vous tourner cette vidéo J'ai pu avoir du coup, je vais vous montrer 10% de bonus grâce, enfin de bonus, vous pouvez pas le voir, avantage de boost ouvrier Tout simplement parce que j'ai eu le temps de faire quelques missions Parce que la saison précédente a terminé il y a déjà quelques jours Du coup on va pouvoir améliorer l'arène Donc hop on va utiliser un livre Et je vais lancer mon roi en sachant que je ne participe pas à la ligue de clan Donc il n'y a aucun problème à le lancer dès à présent Du coup je vais pouvoir je pense relancer l'arène une nouvelle fois Parce que de toute façon je n'aurai pas de troupes à lancer dans cet épisode Puisque je n'ai pas de livre de combat D'ailleurs j'en profite pour utiliser des petites potions d'accélération Et on va pouvoir passer à l'amélioration des bâtiments Donc déjà je vais réfléchir un petit peu à ce que je vais prendre en ligue de clan Donc pour le premier tour je vais prendre je pense la potion de ressources Ensuite on va prendre ici Ah là ça stade franchement Est-ce qu'il me reste des... Combien j'ai de potions de puissance ? J'en ai 3 Et dans le pass de combat Je n'ai pas regardé Là il y en a une Et ensuite j'en ai plus Du coup je pense que je vais prendre la potion de puissance ici Ici sans hésiter je prendrai la potion du laboratoire Ici je prendrai les 15600 élixirs noirs Ici je prendrai la potion d'ouvrier Et bien sûr ici le livre de bâtiment Donc avant de pouvoir récupérer tout ça il va falloir qu'on fasse quelques améliorations Donc premièrement on va lancer une tour de l'enfer sur laquelle on va utiliser un livre de bâtiment Donc je l'utilise sur la tour de l'enfer tout simplement parce que c'est l'amélioration qui prend le plus de temps Je regardais si mon château de clan était bien maxé mais oui c'est le cas Donc clairement c'est très rentable d'utiliser un livre de bâtiment sur la tour de l'enfer C'est ce qu'il y a de plus rentable J'aurai un deuxième livre de bâtiment qu'on va garder pour la deuxième tour de l'enfer En attendant il va falloir qu'on fasse quelques autres améliorations Donc pour ça je vais regarder ce que le jeu me propose Donc l'usine de sort noir il faudra que j'envisage de la faire dans peu de temps Mais en attendant je pense que je vais lancer peut-être des foreuses Il va falloir que je garde quand même des ouvriers donc les foreuses d'élection noir très important pour pouvoir améliorer mes héros Donc je dois quand même garder un ouvrier pour pouvoir utiliser mon livre de bâtiment qui me reste En attendant je vais pouvoir lancer les deux petites foreuses d'élection noir Je vais également faire du coup beaucoup de rempart avec l'élixir noir enfin avec l'élixir pardon qu'il me reste Et du coup il va falloir que du coup là je me vide avant de pouvoir utiliser toutes mes dernières ressources Donc j'ai également les runes est-ce que je vais les utiliser pour les remparts je suis pas sûr que ce soit une très très bonne idée Ou alors si parce que de toute façon je devrais les utiliser parce que je vais en avoir de nouvelles dans le pass de combat Du coup bref on va se faire beaucoup de murs Là clairement on va mettre plein de murs avec l'élixir donc je prends toute la rangée Hop 7 millions d'élixir dépensé Ensuite ici si je prends toute cette rangée est-ce que j'aurai suffisamment ? Oui 5 millions 4 Hop là donc clairement ça va très très vite avec les remparts On va du coup en lancer manuellement enfin ici je vais pouvoir en lancer 3 d'un coup 2 millions 7 Ce qui fait qu'ensuite je vais pouvoir récupérer l'élixir de mes collecteurs Et je vais lancer encore je pense 2 remparts Voilà je pourrais pas en lancer un troisième ça me coûterait 2 millions 7 Et je vais utiliser bien sûr les anneaux de remparts donc j'en ai 12 je crois Donc on va pouvoir faire 12 remparts ça c'est clairement bénef Hop les petits anneaux de remparts Je vais récupérer 12 autres avec le pass de combat Ce qui fait que mes murs 11 franchement vont pas mettre très longtemps à tous être améliorés Hop excusez moi si c'est un petit peu long et que vous entendez les clics de ma souris Parce qu'il faut que je mette tous les anneaux un par un Je crois pas qu'on puisse utiliser enfin sélectionner plusieurs murs en même temps Et utiliser à quoi que en vrai je vais tester Est-ce que je pourrais pas par exemple si je fais ça Ah si je pouvais Bah voilà j'avais un moyen de le faire plus rapidement Bref c'est pas très grave voilà j'ai dépensé tous mes anneaux Et j'aurai découvert une petite astuce Et du coup il va falloir que je libère maintenant de l'or tout en en gardant suffisamment pour lancer deux améliorations Parce qu'on aura du coup le livre de bâtiment à utiliser donc pour 6 millions 3 Et du coup j'aurai un ouvrier de livre pour relancer la numération Donc faut que je fasse attention à ne pas balancer trop d'or Bon on en a quand même beaucoup donc clairement les 6 millions 3 là ils vont pouvoir être dépensés Je vais pouvoir également dépenser ici 2 millions 7 Et en gros du coup faut que je garde 12 millions on va dire pour être large Au pire je verrai après avoir lancé ma tournée en enfer si je peux lancer plus de rempart Tac 12 millions 8 on va pouvoir en lancer un dernier Ah mais non si je récupère de l'or ici Est-ce que je vais récupérer de l'or ? Non je vais pas récupérer de l'or en fait Donc clairement ici je peux prendre la poisson de ressources Je peux prendre l'élector noir Je peux prendre celle-ci Il faut que je me vide un petit peu en élector noir Ou alors c'est dans mon château de clan Ah voilà j'ai encore pas mal de ressources là Du coup on va utiliser davantage de... Désolé si je suis pas très organisé Ah bah il me reste un anneau Voilà ok On lance encore quelques murs Parfait Hop Il va falloir que j'en balance pas mal en fait Parce que je vais pouvoir récupérer l'or du château de clan Du coup on va commencer par faire ça Hop là Qui va me permettre cette fois ? Ah pourquoi je peux pas prendre les 15600 ? Ah je suis qu'à 15400 ? C'est curieux pourtant je peux pas améliorer mon château de clan Ça veut dire que dans tous les cas je pouvais pas récupérer ça Donc du coup on va devoir récupérer l'or Bon désolé si je suis un petit peu désorganisé Au moins comme ça on lance masse rempart C'est assez facile de pouvoir tout améliorer d'un coup Donc clac 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 on continue Est-ce que je peux récupérer l'or ? Euh... Non pas encore Il faut que j'en balance un dernier Donc on prend ça On prend ça On prend ça On va pas se prendre la tête plus longtemps Du coup je vais devoir utiliser une rune d'or Objet magique Rune d'or Utilisé Ok parfait On va pouvoir lancer du coup la tour de l'enfer Utiliser le livre de bâtiment Récupérer l'or ici Et là on va pouvoir se lancer une autre amélioration Donc il me reste de quoi lancer un rempart ici Je vais utiliser en plus la rune d'élixir Tac parfait De sorte à ce que je puisse me lancer des remparts Encore une fois On n'aura fait que lancer des remparts dans cet épisode Enfin on aura quand même j'exagère On aura quand même lancé les héros On aura lancé également des troupes dans le laboratoire Et du coup là cette fois-ci Je suis bon Je vais pouvoir lancer une amélioration Avec l'ouvrier qui me reste Donc est-ce que je mettrai pas un simple extracteur d'élixir ? Si je pense que je vais mettre simplement un extracteur d'élixir Avant de conclure cette vidéo En tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu C'était un nouvel épisode de OnMax la GV10 N'oubliez pas de vous abonner en activant les notifications Moi je vous dis à très bientôt Allez ciao !